salut les amis c'est Pekka Hélène j'espère que vous avez la forme pour les nouveaux ici on parle de crypto investissement on prévoit les prochains mouvements du marché et si t'es pas abonné je t'invite à le faire active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos tu mets un petit comme un petit like ça fait super plaisir aujourd'hui on va analyser quelques crypto que vous m'avez demandé en passant bien sûr comme d'habitude par le bitcoin parce que c'est lui qui va mener la danse et donc après on analysera le CRO engine coin le NIR FTT et on refera un petit tour sur le atom si allez suis moi c'est parti donc alors bitcoin donc toujours si je prends l'analyse en daily ou en weekly on attend toujours la même chose ici un running flat donc là quand on a un beau quand on a des setups d'achat on peut espérer venir casser le top là dans les prochains mois voilà par contre on sait pas si cette structure est terminée ici ça peut se décider de monter mais ça peut aussi continuer de traîner de chuter un peu traîner encore chuter pour ensuite valider la hausse un peu plus tard donc on s'enflamme pas là on a des indications intéressantes aujourd'hui dans des plus petites unités de temps on va regarder ça tout de suite alors peut-être pas en quatre heures c'est moins évident on va le faire à une heure voilà ici on a potentiellement quelque chose qui est en train de se mettre en place donc ici vous voyez on a eu un mouvement un peu agressif là ça il ya des chances que ça nous donne plus tard un futur running ok là ici on a cassé le top là donc c'est possible qu'on ait un running donc dans ce cas là ça voudrait dire continuation là on en train de monter en une heure donc ça voudrait dire continuation vers l'eau jusqu'à ce dernier plus haut au minimum par contre ça peut être aussi rappelez vous un abc pour venir chuter et casser encore ce dernier plus bas ça c'est encore possible donc on n'a pas besoin de savoir si c'est ça qui va se passer on sait que probablement on va pas tarder à avoir une petite chute alors si c'est une petite chute comme ça qui valide en running et que derrière on a un setup d'achat ça sera un bon moment pour entrer à l'achat ok parce que là la tendance haussière elle commence à durer un petit peu donc c'est pas impossible qu'on finisse par par démarrer le gros peuple qui va venir péter le dernier plus haut c'est pas impossible donc on reste vigilant on rentre pas ici en disant c'est bon ça va monter puisque déjà on attend tout d'abord une chute et cette chute peut très bien être la chute qui va nous valider ça là c'est possible aussi donc on s'enflamme pas par contre on surveille si on a ça et que derrière on a un petit setup d'achat là ça on peut commencer à tenter les des setups d'achat voilà là ça commence à devenir on va dire intéressant et c'est pas impossible qu'on commence à monter même ça peut être ça pour ensuite venir corriger encore plus tard c'est possible aussi donc quand on rentre là on n'oublie pas que quand ça part à la hausse on met un break even ici d'accord un positif un stop loss en fait un positif au moins on prend pas de risques et si on est dans le mouvement haussier génial si on n'est pas encore dedans ben on tentera la prochaine fois ok voilà retenez bien ça parce que ça va être fondamental pour la suite des analyses donc on va commencer allez je vais le faire à l'envers par le c'est héros bon c'est héros clairement là on voit tout de suite à une heure un petit running là ok tendance haussière running ça monte ici potentiellement peut-être un setup d'achat donc on va s'attendre à casser ce dernier plus haut on se méfie parce que voilà si le bitcoin décide quand il va faire le running ça peut venir casser le dernier plus haut ici en attendant ou pas ça peut tout de suite aussi se retourner comme ça pour nous donner ici un régular flat qui nous annoncera de l'achat et là ça va dépendre encore une fois du bitcoin si le bitcoin nous valide une plus grosse chute lui il nous validera à ce moment là très probablement un abc lui aussi un ok donc on reste vigilant surveille surtout le bitcoin là en tous les cas on peut aller jusqu'au dernier plus haut mais bon le temps que je poste la vidéo enfin bon mais c'est tombé celui-là de cette il faudra attendre le prochain parce que là je pense que celui là va sera déjà passé sur un plus long terme qu'est ce qu'on a très belle structure sur un plus long terme très très belle moi maintenant vous commencez à connaître impulsion correction là en un beau régular magnifique là là s'il y en a on a potentiellement cette up d'achat qui est en train de se mettre en place là on peut espérer quand le bitcoin va partir à la hausse on peut espérer venir casser les derniers plus haut donc c'est pas mal c'est pas mal on se méfie quand même d'une chose ainsi si le bitcoin décide de traîner trop longtemps à descendre remonter redescendre remonter redescendre c'est pas impossible qu'on voit ici un running comme ça monté encore pour venir descendre encore casser le dernier plus bas pour ensuite monter ok là le mieux c'est de suivre jour le jour là on est dans des points sensibles en fait de l'analyse technique on est dans des points sensibles parce qu'on est sur une fin de structure sur le sur le bitcoin en tout cas on espère qu'il va pas qu'il va pas venir casser les derniers plus bas ici parce qu'à ce moment là la structure ne saurait pas terminé on saurait sur un expending et là ça va durer beaucoup plus longtemps donc c'est pour ça que là on reste très prudent on attend les setups voilà comme l'éventuel running dont je vous ai parlé la montée et on se protège quand on rentre là à chaque fois on se protège parce que c'est là c'est vraiment risqué c'est à la fois risqué et à la fois c'est un bon excellent point d'entrée parce que si on vient casser les derniers plus haut là on va bien se gaver voilà donc on attend ici si on rentre sur le cero on fait attention à ce potentiel running qui pourrait se mettre en place donc quand on est un peu plus haut là on met les breakeven engine ça la même chose en fait alors regardez là on a exactement la même structure enfin presque que le bitcoin tac 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 running flat potentiellement terminé aussi l'appareil si on a un beau setup d'achat ça se tente au moins jusque là on met un break even et puis on attend on profite de la hausse tant qu'elle dure et on monte ensuite mon break even donc là maintenant le prochain mouvement on va dire d'aller dans les quelques heures hop ce que là je suis un daily allez à une heure par exemple est-ce qu'on est sur la même config que le bitcoin oui plus ou moins voilà voilà on a eu un running ici la corps qui nous annonçait une continuation petit setup d'achat là on pouvait rentrer à la cassure du top ici on met un break even voilà et là on sait pas potentiellement là dans l'immédiat une petite chute avant de remonter cassé le top voyez impulsion correction pas très clair cette correction pas très beau ce running là pas très beau peut-être qu'il se confirmera plus tard avec une chute un peu plus grande ici ce que là la chute est pas de la même amplitude que ça quand même ça peut ça peut est toujours pareil si le bitcoin décide de venir casser les derniers plus bas on risque ça là ici on risque ça voilà moi je vous dis pas acheter et vendez je vous donne les possibilités et vous établissez un plan en fonction tant qu'on est sur de la hausse ben vous pouvez rentrer mais n'oubliez pas les stop loss les break even parce que le risque c'est celui là on est de moins en moins sûr que ça va arriver ça parce que pour rappel je refais un petit tour là sur le bitcoin pour rappel quand on est en début d'une structure bon il n'y a pas trop de doute quand ici là vous avez une impulsion qui vient casser les derniers plus bas correction bon là on sait qu'on va descendre un petit moment au moins que ça va traîner tout ça ça on le sait mais au plus on est descendu ou plus on a traîné au plus on se rapproche d'un retournement donc maintenant les setups de vente lance mes filles parce que il peut décider de repartir à la hausse on sait encore ce qu'on risque risque encore de descendre un petit peu on sait qu'on peut faire aussi un expending même si c'est moins fréquent donc on mise pas là dessus parce que justement c'est moins fréquent mais ça reste une possibilité mais voilà on a de plus en plus de chances de repartir vers le haut donc donc voilà on peut tenter les setups d'achat on peut les tenter au pire s'il y en a un qui est invalidé que ça traîne comme ça un petit moment bon vu qu'on est sur une fin de structure on devrait plus attendre très très longtemps quoi par rapport à ce que certains ont dû attendre ici c'est cool on se rapproche de la fin donc voilà pour le engine ce qu'on risque et en une heure voilà on peut potentiellement venir des cendres ou même venir nous valider ici peut-être un ring aussi ça c'est possible voilà si le le bitcoin nous valide le running façon les alt vont faire la même chose le nir on parait alors lui on va commencer par une analyse journa donc vous voyez quand j'avais fait l'analyse du nir il ya un petit moment là vous avez dit ici de surtout pas rentrer moi j'ai tout vendu là il ya quelque chose qui m'a embêté pour analyser c'est cette mèche est ce que c'est un mouvement qu'on doit prendre en compte ou pas et vous avez dit si on doit le prendre en compte on doit s'attendre à ça on l'a obtenu donc a priori on devait la prendre en compte voilà maintenant quand c'est un mouvement comme ça agressif sur une seule journée là je suis vraiment pas fan donc je pense pas qu'on connaît que ça soit un running ça je pense plutôt que là c'est un départ d'une nouvelle structure donc avec un à qui est potentiellement pas terminé lui peut continuer encore à chuter oui parce qu'on est au départ d'un mouvement agressif là il ya plus de chances qu'on vienne jute et encore si le bitcoin s'enflamme là on peut peut-être venir monter comme ça mais dès qu'il y aura une correction du bitcoin boum on va venir casser le dernier plus bas je pense je vous donne les possibilités les risques à vous d'établir des stratégies en fonction parce que je peux me tromper je peux me tromper parce que les les setups sont pas validés à 100% dans 100% des cas il ya un petit 10% là des fois qui s'invalide et puis bon si vous ratez une opportunité dans tous les cas vous mettez pas la pression on fait jamais jamais de faux mots c'est si ça monte comme ça laissez tomber choper une autre opportunité ailleurs il y en a partout des opportunités dans la crypto ici c'est risqué on a cassé les plus hauts historiques très récemment gros mouvement agressif la lumière c'est possible il connaît ça ou c'est possible aussi qu'on aime et comme ça qui traîne hop ça vient ça chute ça traîne pendant deux mille ans ouais j'exagère un peu toujours mais voilà vous n'avez pas envie d'acheter là là et fou d'attendre d'attendre six mois que ça que ça reparte casser les dames plus haut et s'il s'enflamme que d'un coup il décide de ça que vous avez raté cette opportunité il y en aura d'autres moi je ne rentre pas dans venir aujourd'hui ok j'attends une correction plus longue quelle qu'elle soit si ça fait un b comme ça que ça vient traîner ici bon là peut-être dans quelques mois je m'y réintéresserait peut-être que je rentrerai si le prix est convenable ok les amis en passe au ftt je sais pas si je les fais un une heure le non je vous ai pas dit l'année prochaine voilà une heure on a potentiellement un set up d'achat ici fois jusqu'au dernier plus haut après on sait pas on sait pas du tout on peut peut-être aller peut-être viser celui là mais vous voyez c'est pas grand chose c'est 10% 10% c'est risqué le nier il est risqué en ce moment comme je vous dis on peut très bien faire ça pour valider une plus grande structure ça c'est possible ft t ou là alors le ft t j'ai regardé cet après midi là et je me suis dit putain il ya un bon il ya un bon set up d'achat et j'ai regardé par là je l'ai pas pris je l'ai pas pris parce qu'en ce moment je suis sur d'autres projets bref et voilà j'ai raté ça c'est con on va regarder un plus long terme là je sais pas trop là là on est sur une hausse on vient de péter les plus hauts on a cassé celui là ouais ah si alors regarder un 4h là il ya un truc où il faut quand même faire attention potentiel expending là ici potentiel expending c'est assez rare et en plus il serait pas très beau parce que là on a pété le dernier plus haut là on a cassé d'un club donc c'est pas en running et running sont très fréquents donc ce qui sont rentrés là il fallait mettre des break even au cas où on obtient ici un running ça ça aurait pu arriver mais c'est parce qu'il s'est passé donc là on attend de voir on attend de voir soit il va y avoir de toute façon donc grosse impulsion une grosse correction comme ça on aura le temps de la voir venir là ça sera un bon point d'entrée soit elle va venir péter ici le plus bas quand le fait si le bitcoin valide son running par exemple ça c'est possible c'est pas le meilleur moment on attend un petit peu et c'est la même chose que le nire un petit peu oui il pourrait monter là il pourrait alors par contre à la différence que lui il nous a fait quand même une correction un peu plus grande c'est ça nous donne là quand même donc déjà un potentiel big running terminé ok ou éventuellement un premier mouvement à baisser et là on a corrigé il est en train depuis un petit moment envoyé on a potentiellement même déjà un expérience ça ça pourrait être pour descendre encore une fois avant de monter c'est possible donc on attend de voir quelle correction il va nous donner ici avant de prendre une décision après ça voilà là il corrige s'il fait ça bon ben ça sera pas mal ou ça 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 c'est parfait pour entrer ok toujours en vérifiant dans une plus petite time frame qui est bien cette up d'achat on rentre quand ça monte en mille break even au cas où la correction soit plus longue avant de partir à la hausse à voilà pour le ftt ben on les a tous et on avait dit qu'on irait faire un petit tour sur l'atom alors regardez j'ai fait un petit tour sur les cakes qu'on a vu hier là par exemple hop pour vous expliquer une chose si vous avez des setups d'achat comme le bitcoin c'est possible qu'ils se retournent ok je disais je vous disais là pour l'instant plutôt de la vente mais je pense qu'elle devrait se confirmer quand le bitcoin confirmera le running ou éventuellement une chute un peu plus grande il ya des chances qu'on vienne juste descendre péter un peu ces derniers plus bas là pour ensuite se retourner c'est possible ok dans tous les cas on est dans une phase où maintenant les set up d'achat on peut les tenter en se protégeant parce que on est dans une dans un endroit sensible et risqué ok maintenant les risques ils sont beaucoup moins importants que quand on était que quand on était tout là haut bien sûr donc voilà mais c'est juste au cas où on est une structure qui traîne pendant six mois voilà personne a envie de rester dans l'incertitude comme ça pendant six mois quoi ok voilà tous les setups qu'on a vu hier encore une fois ils vont déprendre du bitcoin et on avait dit qu'on referait un petit tour sur l'atome aussi j'ai rien de plus à dire sur l'atome avec cette structure je l'aimais pas trop moi je l'aimais pas trop parce que là on avait un potentiel running qui a pas vraiment été validé parce qu'on n'a pas cassé le top là et on est reparti dans une grosse correction donc là on serait potentiellement plus tôt sur un mouvement a ou b et là on est en train de faire un c'est donc il viendrait casser le dernier plus bas ça nous donnerait un beau régular ça serait beau ça là ça serait un bon point d'entrée ici vers un petit peu en dessous de 20 dollars ce sera mon plan d'entrée maintenant est ce qu'il va faire ça on sait pas on sait pas c'est peut de ça c'est peut-être une structure terminée une impulsion correction qui est pas très belle mais bon pourquoi pas des fois les les structures pas terribles se confirme aussi pour venir maintenant valider notre running et péter le dernier plus haut c'est possible aussi ok sur l'atome là voilà j'ai pas moi je me tiens plutôt à l'écart en trading en tout cas bien sûr pour de l'investissement investissement n'est pas trop mal vous pouvez cumuler à chaque fois que ça peut être les derniers plus bas le dernier mouvement on a pu l'anticiper on l'a vu là le petit running qu'il y avait là là on a dit ça allait descendre plus bas bon ben on l'a obtenu on pouvait en acheter un petit peu bref là on a eu un setup d'achat on aurait pu rentrer ici mettre un break even on n'a pas été encore éjecté mais voilà si le bitcoin descend ça va descendre aussi tout ça pour dire que là aussi si on a ça 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 le bitcoin nous valide en running on peut avoir ça et là par là ça pourrait être un bon point d'entrée j'insiste encore une fois si le bitcoin valide en running parce que et on attend que le running sur le bitcoin ici soit terminé et qu'il est commencé à se retourner on attend ça parce qu'on n'est pas à l'abri de ça avec une petite correction dans ce sens pour venir péter le dernier plus bas on n'est pas à l'abri de ça on se méfie ok et on attend des confirmations des setups avant de rentrer que ça soit dans le bitcoin ou sur l'atome encore si l'atome nous fait ça vous vous dites super bon point d'entrée je mets je vends ma maison je mets tout là dedans vous risquez de finir sous les ponts si le bitcoin continue de descendre si on a une correction là ça sera pareil il descendra pour casser ce top là ce bas là donc voilà les amis on rentre pas comme des bourrins parce que j'ai dit un setup d'achat ok là c'était potentiel setup il va falloir trouver le moment où ils vont être confirmés et avec derrière une confirmation dans une unité de temps plus petit ça nous permet de choper des petites hausses et de se protéger c'est uniquement ça l'objectif d'accord parce qu'une fois qu'on est protégé si ça continue à monter on est content et puis si ça se retourne on est content aussi oui c'est il est là le but il est là dans tous les cas quand on a des setups d'achat comme l'alain si le bitcoin est pas en train de chuter bien sûr pour ça qu'on vérifie toujours eh bien il se confirme dans 99% des cas ça vous laisse au moins le temps de mettre un break even au moins ça après si ça se retourne mais on s'en fout on attendra le prochain setup d'achat pour faire la même on rentre ça casse le top on met un break even ça continue super on est dedans on est rentré au plus bas en plus quasiment et si ça se retourne on s'en fout ok etc voilà c'est comme ça qu'il faut faire pour du trading après l'investissement si ça vous prend la tête que vous ça vous stresse il faut pas que ça vous stresse en fait si ça vous serait vous ferez des bêtises donc si ça vous stresse vous faites pas ça vous la à un potentiel baisse ok on attend à ça a baissé super mais qu'à hélène avait raison et je rachète un petit peu là on attend on sait pas on va j'achète pas j'attends si ça baisse super on rachète un petit peu si ça montre que ça s'enflamme on vend un petit peu ok là quand on a fait un x2 en vant on vend 50% ça continue de monter super on a fait un x4 on va encore 25% jamais la totalité d'accord parce que s'il veut monter à 200 dollars en accord on a encore un petit peu d'atomes et le jour où on a une énorme chute une énorme correction comme ça ben on surveille les setups setup de vente je rentre pas j'attends que ça baisse j'achète un petit peu setup de vente le temps que ça baisse tac setup d'achat je rentre ça monte break even ok ça c'est vraiment la base quand vous appliquez ça on va dire sans réfléchir sans émotion sur le long terme vous serez profitables voilà des fois ça sera invalidé des fois les annonces que je vous fais ça sera il se passera le contraire ça arrivera et mais ça sera une minorité de cas donc de temps en temps on va perdre une petite somme mais la plupart du temps on va gagner si on gagne 9 trade sur 10 c'est pas mal ok les amis bon j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous y verrez un peu plus clair dans les analyses et puis voilà quoi que vous profiterez de ça sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt c'était pk lm merci je vous dis à très bientôt Sous-titrage FR ?